Entrez dans la sérénité et la paix Bienvenue sur la radio du Lotus Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, vous êtes sur la radio du Lotus Je suis ravi de vous retrouver ce soir, je suis bien entouré, encore une fois, comme à chaque émission Donc je suis avec Thalys, bonsoir Thalys Bonsoir Michael, bonsoir à tous Ça va bien ? Oui, merci et toi ? Oui, ça va bien, merci Voilà, donc ce soir avec Thalys, nous allons continuer le sujet qui concernait la prière Donc c'est un sujet qui est important aussi dans le spiritisme Et nous prenons comme base pour se faire le livre d'Alan Kardec Alan Kardec qui est le fondateur du spiritisme, le codificateur comme on dit Et le livre d'Alan Kardec qui s'appelle « L'évangile selon le spiritisme » Oui, je ne me trompe pas, c'est le troisième livre d'Alan Kardec, c'est ça Et nous allons parler du chapitre 27 Voilà, donc là, les deux semaines précédentes, on avait parlé de la qualité de la prière Ensuite, on avait parlé de l'efficacité de la prière Et là, on va parler aujourd'hui de transmission de la pensée Donc c'est dans le chapitre « Demandez et vous obtiendrez » Donc c'est ça, et là c'est transmission de la pensée C'est ça, Antalis, si je ne me trompe pas Oui, c'est ça, exactement, action de la prière Voilà C'est ça Si tu veux, je veux bien, je te laisse présenter un petit peu Et puis, bon, j'aurai des questions comme d'habitude, surtout Voilà C'est bien, on commence ? Oui, on commence On a parlé un peu la semaine, la dernière semaine, à propos de l'échelle spiritue aussi Ah oui, ça c'est vrai que c'était super important aussi, c'est très intéressant Mais si tu veux, Talis, si ça te dit, on pourrait faire une émission un jour spéciale pour ça, tu vois Parce qu'il faut détailler quand même, c'est important Et puis, pour les auditeurs, c'est bien d'avoir une base Donc si tu veux, on pourra faire une émission sur l'échelle spiritue Oui, parce que l'échelle spiritue, elle est très importante pour comprendre la doctrine spiritue Voilà, c'est ça Donc, je vous renvoie à l'émission précédente C'était vers la fin de l'émission, pour les auditeurs qui voudraient écouter Donc l'échelle spiritue Voilà, si tu veux, je te laisse présenter le fameux chapitre sur la prière Demandez, vous obtiendrez Voilà C'est bien Et pour ceux qui n'ont pas écouté les dernières émissions On a commencé ce thème parce que c'est un moment idéal pour parler un peu de la prière Et de l'importance de la prière Et comment elle peut nous soulager dans ces moments Alors, action de la prière et transmission de la pensée La prière est une invocation Par elle, on se met en rapport de la pensée avec l'être auquel on s'adresse Elle peut avoir pour objet une demande, un remerciement ou une glorification On peut prier pour soi-même ou pour autrui Pour les vivants ou pour les morts Les prières adressées à Dieu sont entendues des esprits chargés de l'exécution De ses volontés Celles qui sont adressées aux bons esprits sont rapportées à Dieu Lorsqu'on prie d'autres êtres à Dieu Ce n'est qu'à titre d'intermédiaire D'intercesseur Car rien ne peut se faire sans la volonté de Dieu Alors, le livre des esprits dit aussi Qu'on peut prier pour glorifier à Dieu Pour lui remercier ou demander quelque chose Mais ça fait partie toujours de la loi d'adoration Que l'on glorifie toujours à Dieu Parce que c'est une loi adorée à Dieu Et c'est une loi dont les lois naturelles Qui lui a établi Et je me rappelle toujours quand j'ai pris De glorifier à Dieu Avant de demander quelque chose Et de remercier aussi Parce que On se rappelle toujours de demander des choses Mais on oublie de remercier les choses Et de glorifier aussi Parce qu'il y a énormément de choses Qui sont des raisons pour glorifier à Dieu Pour commencer notre existence elle-même Et puis, c'est bien ce qu'ils expliquent au début Par rapport au fait qu'on peut avoir une pensée Envoyer une bonne pensée Des bonnes vibrations Des bonnes énergies Ou prier selon les mots que Enfin voilà Ce soit pour nous Pour nos proches Pour nos amis Familles ou autres Et aussi pour Ça peut être pour les médiums Enfin Pour plusieurs styles de personnes différentes Oui Et même si on Par exemple Quand on prie Aux esprits Aux bons esprits Ils exécutent la volonté de Dieu Oui Et quand on prie directement à Dieu Les esprits sont chargés De l'exécution de la volonté de Dieu Alors C'est exactement ce que Kardec explique Mais Si on prie à quelqu'un qui n'est pas Dieu On prie à un intermédiaire Mais Quand on adresse notre prière à Dieu C'est-à-dire Ce sont les bons esprits Qui sont chargés De ses volontés Il faut comprendre bien ça Pour Comprendre que La volonté de Dieu Elle est Sur Toutes les choses Elle est au-dessus de tout Mais tu sais Quand ils disent Par l'intercession Des esprits supérieurs On est d'accord C'est ça Par l'intercession Ça peut être des guides Ça peut être des ans Notre ange gardien C'est ça Tu es d'accord Oui Toujours des esprits Comme on a étudié Des esprits supérieurs Voilà Deuxième Deuxième classe C'est ça Deuxième ordre Pardon Ce sont des esprits Deuxième ordre Qui sont les bons esprits Qui Comment On a On a vu un peu Ne subissent pas Les passions Oui Mais tu fais quoi Comme différence Thalys Entre guide Et ange gardien C'est pareil pour toi Ou qu'est-ce que tu vois Comme différence Dans la doctrine Espérite C'est Kardec Il dit Que Dieu Amé les anges Gardiens Comme Les guides Principals Alors L'ange gardien Est un esprit Deuxième ordre Et N'importe On pourrait On pourrait dire Quelque chose Que On pourrait dire Guide Ou Ami Spirituel Par exemple Le nom N'est pas Très important Mais Oui Peu importe Oui Mais Pour moi D'après ma compréhension De la doctrine Espérite C'est la même chose Mais On pourrait dire Par exemple Que Saint Louis Il était le guide De la Société Parisienne De Tout De Tout Espirit Qui était La société Fondée Par Alain Kardec D'accord Il était Mais Pour être guide Il faut Être un esprit De deuxième ordre Oui Il faut être Élevé Spirituellement C'est sûr Oui Parce que Je ne On ne peut pas Être guidé Par quelqu'un Qui Est au même niveau Que nous Oui Oui C'est vrai On peut avoir Peut-être Comme avec des amis Des conseils S'entraider Les uns et les autres Ça c'est normal Mais Tu as raison Pour avoir Vraiment De manière Supérieure Des conseils Pour la vie Pour la vie Que ce soit Pas forcément De tous les jours C'est ça Thalys Pour des choses Importantes De la vie C'est plutôt Des guides Oui Parce que Tu penses Que c'est les guides Qui nous mettent Sur le chemin De telle ou telle personne Par exemple Je dois rencontrer Telle personne Dans ma vie Que j'avais prévu De rencontrer Avant mon incarnation Donc c'était Sur le plan de vie Je devais la rencontrer Pour qu'on travaille Sur tel ou tel Défaut Ou l'un et l'autre Donc ça C'est les guides Qui nous mettent En relation Avec ces personnes C'est ça Oui Peut-être Ou même Parce qu'il y a Il y a Plusieurs esprits Qui sont chargés De beaucoup de choses Alors il y a Des esprits familiers Des esprits Mais Comme il y a Une hiérarchie Les esprits Familiers Peuvent être chargés Aussi De certaines choses Mais Il y a toujours La connaissance De notre ange gardien De nos besoins Parce que D'accord Il y a un esprit Qui est avec nous Depuis Plusieurs Incarnations Oui Oui bien sûr Oui oui c'est ça Mais alors Qu'est-ce que tu fais Différence Les familiers Qu'est-ce que tu appelles Les familiers En général En général Ce sont les esprits Peut-être Des esprits Des familiers De la famille Ou les esprits Qui sont les esprits Sympa Sympa Qui ont Des syntonies Avec nous Ah oui Qui sont des amis Etc Mais qui ne sont pas Des esprits Qui sont encore Imparfaits Oui Qui ont la même Vibration que nous Sur le même plan Vibratoire Oui peut-être Ou plus ou moins Élevé D'accord Et peut-être Par exemple Un esprit L'esprit familier D'un homme méchant Peut-être aussi méchant Ou peut-être Par exemple Un esprit bienveillant D'un parent D'un Quelqu'un D'un ami Oui Mais il est encore Imparfaits D'accord Oui oui Je comprends C'est bien Cette différence Tu vois Merci Parce que C'est important J'ai ouvert Le texte D'Alain Kardec À propos Des anges gardiens Qui se trouve Dans le chapitre De la prière À propos De la prière Je vais dire Un petit morceau Pour Pour faire comprendre La question De guide Etc D'accord Voilà Nous avons tous Un bon esprit Qui s'est attaché À nous Dès notre naissance Et nous a pris Sous sa protection Il remplit Auprès de nous La mission d'un père Auprès de son enfant Celle de nous conduire Dans la voie Du bien Et du progrès À travers Les épreuves De la vie Il est heureux Quand nous nous répondons A sa sollicitude Il gémit Quand il nous voit Succomber Son nom nous importe peu Car il peut n'avoir Point de nom Connu sur la terre Nous l'invoquons alors Comme notre ange gardien Notre bon génie Nous pouvons même L'invoquer Sous les noms D'un esprit supérieur Quelconque Pour lequel Nous nous sentons Plus particulièrement De la sympathie Outre notre ange gardien Qui est toujours Un esprit supérieur Nous avons des esprits Protecteurs Qui pour être Moins élevés N'en sont pas Moins bons Et bienveillants Ce sont Ou des parents Ou des amis Ou quelquefois Des personnes Que nous n'avons pas Connues Dans notre existence Actuelle Ils nous assistent Par leurs conseils Et souvent Par leur intervention Dans les actes De notre vie Notre vie Les esprits sympathiques Sont ceux Qui s'attachent à nous Par une certaine Similitude De goût Et de l'épanchon Ils peuvent être Bon ou mauvais Selon la nature Et des inclinations Qui les attirent vers nous Les esprits séducteurs S'efforcent De nous détourner De la voie du bien Et nous suggérant Des mauvaises pensées Ils profitent De toutes nos faiblesses Comme d'autant Des portes ouvertes Et qui leur donnent Et qui leur donnent Accès à notre âme Il en est Qui s'acharne Auprès de nous Comme sur une proie Mais il s'éloigne Lorsqu'ils reconnaissent Leur impuissance À lutter Contre notre volonté Et voilà Dieu nous a donné Un guide principal Et supérieur Dans notre ange gardien Et des guides secondaires Dans nos esprits Et protecteurs Et familiers Mais c'est une erreur De croire Que nous avons forcément Un mauvais génie Placé près de nous Pour contrebalancer Les bonnes influences Les mauvais esprits Viennent volontairement Selon qu'ils trouvent Prises sur nous Par notre faiblesse Ou notre négligence Suive de l'inspiration Des bons esprits C'est donc nous Que les attirons Il en résulte Que l'on est jamais privé De l'assistance Des bons esprits Et qu'il dépend de nous D'écarter les mauvais Par ses imperfections L'homme étant La première cause De misère Qu'il endure Est de plus souvent Son propre mauvais génie La prière Aux anges gardiens Aux esprits protecteurs Doit avoir Pour but De solliciter Leur intervention Auprès de Dieu De leur demander La force De résister Aux mauvaises suggestions Et leur assistance Dans les besoins De la vie On voit ici Que le mot guide Elle est utilisé Deux fois À propos des anges gardiens Comme un guide principal Et des guides secondaires Mais Quand Tu me demandes La différence Entre guide Et ange gardien Je pense que c'est parce que Le mot guide Est beaucoup utilisé Dans un sens Plus Ézotérique Oui T'as raison Je pense que c'est ça Comme guide spirituel Voilà J'ai un guide Etc C'est ça Mais ici Les mots Elles ont l'essence De dictionnaire Comme quelqu'un Qui guide Qui nous guide Alors par exemple Un esprit familier Qui A l'envie De bien Que Par exemple Les parents Qui veulent Guider Son fils Oui D'être bienveillants D'accord Oui Ils sont bienveillants Mais Son aide Elle est Elle est toujours Dans ce cercle D'action Qui est limité Parce que Il s'agit Des esprits Imparfaits Oui Oui Je comprends Je comprends ce que tu veux dire Mais c'est vrai Qu'on l'emploie beaucoup Maintenant ce mot guide D'ailleurs je sais pas Si t'as déjà entendu En portugais Je sais pas si ça existe Alice Tu sais en France T'as beaucoup de personnes Qui disent Une guidance Je vais faire une guidance Avec telle personne Bon moi perso C'est pas mon truc du tout Mais chacun sa tasse de thé Comme on dit C'est un mot à la mode J'ai l'impression Une personne médium Par exemple Va te dire Je fais une guidance Avec telle personne Bon c'est pas pour Voilà C'est peut-être pour Ne pas dire Tu vois Les gens ici Posent la même question Que tu m'as posée D'accord Et Parce qu'on a les mots La racine des mots Elle est la même Guille Oui C'est le même sens C'est pratiquement Le même mot Mais les gens Posent la même question Et ici On a aussi L'influence De Réligions D'origine africaine Ah oui Au Brésil C'est vrai Qu'il y a un peu Un cocktail De plusieurs religions Oui c'est ça Oui Et ces religions Utilisent Énormément Les mots Guide D'accord Et Les spirites Brésiliens En général Pour ne se faire pas Confondre N'utilisent pas Les mots Guide Mais C'est les mots C'est les mots Choisis Par Alain Kardec C'est un mot Qui fait partie De La doctrine Spirite D'accord Parce que Alain Kardec Parle des guides Et des anges gardiens Aussi en fait C'est pareil Il parle des deux Oui Il dit que L'ange gardien Est le guide principal Voilà oui Oui Il utilise les mots Au sens De dictionnaire Voilà oui C'est ça Il utilise le sens De dictionnaire Mais Je dis Guide Même en portugais Parce que C'est le vocabulaire De la doctrine C'est bien Après c'est mieux Tu as raison C'est mieux d'utiliser Le lexique De Kardec Puisque c'est ce qu'on étudie Donc c'est bien Tu vois C'est ça qui est intéressant Justement Sur la radio C'est qu'il y a des émissions Complètement différentes Et ça c'est génial Sur des spiritualités différentes Et c'est bien Thalys Comme tu le dis D'utiliser le lexique De chaque spiritualité Pour ne pas se mélanger Comme ça Voilà On est bien On ne confond pas Et ça c'est super Vraiment Voilà Ah oui Parce que le spiritisme Et la science C'est dans la philosophie Il faut savoir Qu'il y a des mots Qui ont Elle a expliqué Le sens de ce mot Il est expliqué Dans la doctrine Oui Alors si on parle de prière La prière Elle a une explication Dans la doctrine Espérite Si on parle de charité Le sens de charité Espérite Il est différent Ou il a un beaucoup Il a quelque chose Diferente Des autres religions En philosophie Quand on dit Par exemple Ange gardien C'est pas la même chose Que l'ange gardien Catholique Alors Nous avons Un vocabulaire Notre propre vocabulaire Oui 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 C'est ça qui est intéressant Aussi Voilà Non mais c'est bien Merci d'avoir éclairé Un petit peu ma lanterne Par rapport à ça Parce que On va faire bientôt Avec une amie Avec Emma Une émission Sur les guides Et les anges gardiens Tu vois Dans deux semaines Je pense Et justement Peut-être que ça serait Une manière différente De voir les choses Mais c'est génial Parce que ça se complète Tu vois C'est ça qui est bien Oui Oui C'est ça Et n'importe Par exemple Si je suis Ou catholique Ou Si je Si je Simplement crois Aux anges gardiens Par exemple Mais Si je pense Les bons esprits Les anges gardiens Sont là Toujours avec nous Oui oui Ils veillent Ça change rien C'est sûr Ça c'est sûr D'accord Mais Si on y croit Oui Oui Avant de finir Oui Tu disais Excuse-moi Avant de finir Je vais Parler un peu plus De la transmission Oui Voilà On continue Comme ça Avec ce texte Parce qu'aujourd'hui L'émission Elle sera un peu plus courte Que la dernière émission Et notre temps Il va Bientôt finir Mais Oui On peut continuer Oui On va continuer Voilà Si l'on fait Deux parts Pardon Le spiritisme Le spiritisme fait Comprendre L'action de la prière En expliquant Le mode de transmission De la pensée Soit que l'être prié Vienne Soit que l'être prié Vienne à notre appel Soit que notre pensée Rive parvienne Pour se rendre compte De ce qu'il se passe En cette circonstance Il faut se représenter Tous les êtres incarnés Et désincarnés Plongés dans les fluides Universels Qui occupent l'espace Comme ici bas Nous le sommes Dans l'atmosphère Ce fluide Reçoit Un impulsion De la volonté Sur le véhicule De la pensée Comme l'air Est le véhicule Du son Avec cette différence Que les vibrations De l'air Sont Circonscrites Tandis que celles Du fluide Universel S'étendent A l'infini Lors Donc Que la pensée Est dirigée Vers un être Quelconque Sur la terre Ou dans l'espace D'incarner D'incarner à désincarné Ou de désincarné De la pensée De réaliser la prière Mais d'en rendre Les faits Intelligibles En montrant Qu'elle peut avoir Une action directe Et effective Elle ne reste pas Moins subordonnée A la volonté De Dieu Juge suprême En toutes choses Et qui seule Peut rendre Son action Efficace Alors C'est un paragraphe Un peu compliqué Parce que Nos auditeurs Ne connaissent Pas encore Les termes Fluides Universels Voilà C'est ça Et C'est un principe De la doctrine Spiritique Très important Parce que Par la connaissance De fluides Universels Que On dirait Que c'était La matière La plus pure La La plus La matière Primaire On dirait La matière Des bases C'est à dire De l'univers Mais Elle est partout Nous sommes plongés Dans les fluides Universels Et la pensée Se transmet Par Ces fluides Comme Les sons Parler Et alors Dans ce paragraphe Kardec Explique Les effets Pour Pour ainsi Les effets Matériels De la prière Alors Quand je fais Ma prière Mon ange Gardien Il va Comme On dirait Elle est Transmise Comme par Un câble Électrique Par exemple Comme Qui A cet ami Et tu reçois Un appel Et c'est L'ami Que tu as pensé Oui Ça arrive souvent Pourquoi ça ? Parce que On pense Le fluide Universel Il Emporte Notre Pensée Vers lui Il On dirait Qu'il Il reçoit Notre pensée Par le fluide Et n'importe Où Sur la terre Par la pensée Il n'y a pas De distance Parce que Le fluide Il est C'est difficile D'expliquer ça Mais Il C'est pas Comme Les sons Qui Qui On ne peut Écouter Qui A une distance Mais C'est plus ou moins Comme Wifi Un réseau Wifi Ah oui C'est pas mal Franchement Bravo Ça va Ça va C'est Kardec Il n'a pas Il n'avait pas Le wifi Mais bon Il n'avait pas Le wifi Oui Mais Il dirait Wifi S'il avait Wifi Mais c'est une bonne image Les ondes C'est vrai C'est bien Oui C'est comme Les ondes De télé Les ondes L'idée De donner Ondes C'est bien Oui C'est vrai C'est pour comprendre Un peu Ça Je suis d'accord Bah oui Parce qu'on ne les voit pas Les ondes Mais elles sont là quand même Je veux dire On peut communiquer avec On peut communiquer avec Ces fameuses Donc le fluide universel Oui c'est vrai On pourrait comparer Je trouve que c'est bien Merci C'est une bonne comparaison C'est pour ça aussi Qu'on peut prier Pour quelqu'un Qui est malade Oui C'est Que Kardec appelle ça De magnétisation Spirituelle Magnétisme Spirituel Parce que On peut magnétiser Par la prière Oui oui A distance Oui à distance Et la prière Elle donne des qualités Au fluide Soit le fluide universel Soit le fluide Animal Que nous portons Quand on prie Par quelqu'un Qui est malade Nous donnons des qualités A ces fluides C'est ainsi Qu'on peut guérir Par exemple Par la prière Oui Et justement A propos de ça J'ai une question Tu sais Si on est en groupe Plusieurs personnes Mais qu'on est vraiment En symbiose Qu'on est connecté Qu'on est vraiment Sur la même Comme on dit La même longueur d'onde Selon toi Ça a une influence Quand même plus grande De prier en groupe Pour une personne Oui Oui Il y a Même C'est ce que Le spiritisme Dit Qu'il y a Une augmentation De la puissance Voilà Des effets Parce qu'il y a Un effet matériel Oui C'est vrai que Le fluide universel N'est pas matériel Comme on dit Des matières Comme encore La matière Qu'on connait Mais il y a Une sorte De matière Il y a Même Une histoire Dans la revue Spirits D'un groupe Des spirits Qui se sont Réunis Et ils se réunissaient Tous les jours Pour prier Par Une fille Malade Et Pendant Quelques jours Elle Elle a été Complètement Guérie Par Les prières Mais tu sais C'est sûr Que ça C'est super C'est très important Je sais pas Si tu connais Chez toi En France Il y a un groupe Qui s'appelle Le groupe De Maggie Lebrun C'est une femme Qui a créé Un groupe Il y a pas mal D'années Un groupe De prières Pour les malades Justement Donc ils se réunissent Tous Et puis En groupe Ils prient Pour tel ou tel malade Voilà Et ça C'est vraiment important Je trouve que c'est bien Oui C'est vraiment important Et on a Quand même Des études Scientifiques À propos de la prière Oui c'est sûr Et médecine Il y a des gens Par exemple Qui font Deux expériences De prier Pour quelqu'un Qui est malade Et ne prier pas Pour Pour D'autres Malades Et S'il a Pour voir Pour voir S'il a reçu L'effet de la prière Et même Prier Aide Aide A A Malade Parce que Pour Celui qui fait La prière La résignation Ça donne Du courage Oui 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 Ça donne Du courage Ça donne De l'énergie C'est sûr Oui Mais en fait Ça en donne Autant à celui Qui prie Que celui Qui reçoit Aussi La prière Je ne sais pas Si tu es d'accord Comment Je trouve Que ça donne Autant d'énergie À celui Qui prie Et à celui Qui reçoit Les ondes Positives La prière Oui Sans doute Sans doute Mais C'est vrai Que le thème Il est très vaste Oui Parce que Quand il s'agit De magnétisme Il faut Que celui Que reçoit Les magnétismes Il faut Qu'il Il soit En syntonie Avec les magnétiseurs Et Il n'est peut-être Par exemple Si J'ai dit Non Cette prière Ne vaut à rien Ça ne sert à rien Voilà Que je suis Un rédule Là ça ne servira A rien par contre Oui C'est ça Peut-être Que je suis Un rédule J'ai dit Ne priez pas Pour moi Tu ne dois pas Priez pour moi Si Je fais ça Je Ou si je n'ai pas Confiance En quelqu'un Qui Qui Prie pour moi C'est comme Un courant Contraire Un courant Fluidique Contraire Et C'est-à-dire Ça Annule L'action Fluidique Oui Je vois ce que Tu veux dire Après Tu as des personnes Qui ne sont pas Vraiment Ni croyantes Ni dans la spiritualité Admettons Si c'est des personnes Qui sont malades Je pense que Bon Elles n'y croient pas Forcément Mais en priant Pour elles Évidemment Ça ne peut pas Leur faire de mal Et que du bien Non En fait Ce n'est pas Le fait D'être Incrédule Voilà Parce que Elle Elle reçoit Le fluide L'action Fluidique Mais je dis D'un cas Parce que C'est un C'est un Détail De magnétisme Oui Je dis Par exemple Quand la personne Connaît Le fait Que quelqu'un Prit pour Pour lui Et Où Qui applique Qui fait Par exemple Reiki Tu connais ? Ah le Reiki Oui Oui je connais Oui le Reiki Je vais dire C'est autre chose C'est un autre sujet Mais Comment il s'agit De magnétisme Quand Il y a un magnétiseur Il Il Jette Il Fait les passes Magnétiques Sur le malade Oui Si le malade Il C'est à dire Il est contraire A cette action Il Il Crée Des Courants Fluidiques Contraires Oui Oui Si il se dit Ça ne sert à rien Oui Oui Mais je pense Que quand La personne Ne sait pas C'est plus facile Parce qu'elle Ne sait pas Alors même Qu'elle Soit contraire Comme Elle n'a pas Connaissance Qu'il y a Quelqu'un Qui fait la prière Pour 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 lui Il n'y a pas De courant Contraire Oui Il n'y a pas De courant Contraire Parce que Sa volonté N'est pas Je ne crois pas Ça ne va pas Marcher Il n'y a pas Ça Exactement Oui Exactement Mais c'est parce Qu'ici Le sujet Il a Devenu Un peu Compliqué Parce que Ces paragraphes Touchent Les fluides Universels Les magnétismes La La transmission De la pensée Il y a beaucoup D'informations Il y a beaucoup De choses Oui Mais on pourra en parler Dans plusieurs émissions Si tu veux Du magnétisme Du fluide universel On peut y aller Petit à petit Comme ça Je pense que les auditeurs Ça les intéresse Tout ça Enfin en tout cas J'imagine que oui D'ailleurs Vous pouvez nous écrire Pour nous le dire Au contraire Oui sans doute C'est parce que Quand Le lecteur Espirit Quand Il lit L'évangile C'est un espiritisme Il a déjà lu Les livres des esprits Et les livres des médiums Voilà c'est ça Et donc il connait tout ça Oui Il connait tout ça Oui oui c'est vrai C'est vrai Tu as raison Parce que là justement Dans ces livres là Le livre des esprits Le livre des médiums C'est la base Donc évidemment déjà Les mots sont expliqués Les notions Elles sont déjà là Oui c'est vrai C'est vrai Merci Thalys Parce qu'il y a pas mal D'informations là déjà Oui merci à toi Alors pour les On doit continuer Oui on doit encore Beaucoup de paragraphes Dans ce chapitre Oui Et on va les lire Tous Avant de Définir le thème Ah c'est bien C'est très bien Bah oui madame C'est très bien D'accord C'est bien Merci à tous les auditeurs Et auditrices Oui Donc tu veux les lire maintenant C'est ça Ou la prochaine fois Excuse moi J'ai pas compris Ah non La prochaine fois Ah oui voilà C'est pour ça C'est ce que je me disais C'est pour ça J'ai pas compris Il y aura encore Quelques émissions Voilà Pour finir le thème Tu peux juste Excuse moi Redonner les références Pour les auditeurs Qui ont envie vraiment De le relire Ça c'est le chapitre 27 Donc je te laisse Donner les références Si tu veux bien Oui L'évangile selon le spiritisme Chapitre 27 Demandez Et vous obtiendrez Voilà Donc si vous avez envie De le lire Moi je le relis J'avoue Je le relis Je le relis Avant les émissions J'aime bien aussi Lire Savoir un peu de quoi Parce qu'il est logique En même temps Qu'on va parler Mais même si je connais J'aime bien le relire Pour être attentif A tous les mots Et puis aux notions Qui sont abordées Dans ces livres Voilà Merci beaucoup Thalys Et puis merci aux auditeurs Qui nous ont suivis Ou qui vont nous suivre Merci aux auditeurs Qui ont eu la patience De mes côtés C'était très bien Thalys Vraiment merci De toute façon On vous tient au courant Pour les prochaines émissions Sur la page de la radio Et sur le petit groupe Whatsapp aussi Donc on va faire comme ça Je vous remercie Et je vous dis à très bientôt Demain par contre On se retrouve à 21h Avec Christophe Donc c'est une nouvelle personne Qui va faire une émission Avec nous Christophe Qui est médium Justement Thalys C'est un médium Qui va venir demain soir Et qui va nous expliquer Un petit peu son parcours Ce qu'il fait Voilà Comment ça se passe pour lui Enfin voilà Ça va être bien Ah c'est super Oui Merci à tous Et donc on vous souhaite Une très bonne nuit Dormez bien Et beaux rêves Bonne nuit à tous Entrez dans la sérénité Et la paix Bienvenue sur la radio Du Votus